nous voilà donc sortis mais avec de vifs enseignements des fourches codines du droit social pour pouvoir désormais rebondir sur d'autres pans du droit pas forcément beaucoup plus disons heureux par les temps qui courent mais néanmoins indispensable pour savoir comment gérer sa vie au quotidien et nous allons voir ça d'abord avec mélanie mélanie qui nous a promis un billet inspiré un billet presque chantant autour du divorce mais écoute après avoir parlé de parentalité après avoir abordé la question du mariage vous sentiez venir la suite logique je vais vous parler de divorce parce qu'ici contrairement à la chaîne Disney Plus qui a ouvert à l'orée du confinement la plupart des histoires ne s'achèvent pas sur un ils se marièrent vécu heureux toute leur vie et eu l'enfant mais sur un bon vieux divorce des familles je vais donc invoquer une grande philosophe parce que moi aussi j'ai de la culture comme archival de bartok et je vais invoquer la personne de taylor swift et oui je lève le veule avec sa célèbre chanson dont le titre est parfait pour ce petit billet je savais que tu m'attirerait des problèmes et ce texte commence alors je le fais n'est pas en version anglaise je vous épargne mon accent sur il était une fois il y a de cela quelques erreurs j'étais dans ta ligne de mire je me suis retrouvé seul avec toi et le seul avec toi c'est pendant le temps qu'aujourd'hui nombre de couples se retrouvent dans cette situation terrible du confinement ensemble alors qu'ils avaient initié une procédure de divorce ou ensemble découvrant à l'aune de ce confinement que leur couple n'est plus et qu'il n'y aura plus jamais de nous deux possibilités que je vais évoquer très rapidement puisque nous avons un chef du temps assez drastique donc je vais d'abord évoquer le cas du divorce avec qui en cours avec deux types de procédures la procédure judiciaire et la procédure que j'appellerai extra judiciaire et je finirai sur une ouverture relative à ceux qui découvrent qu'ils ne seront plus ensemble et que tout tout est fini entre eux pour reprendre une autre chanteuse bien connue donc dans le cadre d'une procédure de divorce classique les premières problématiques sont liées à des questions de fonctionnement de la justice puisque l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a ordonné les règles d'organisation et de procédures a fait évoluer les choses elle a été complétée par une ordre une circulaire dite de présentation du 26 mars et une ordonnance du 15 avril 2020 sur les questions de délais donc les textes pour aller vite ont posé l'état d'urgence sanitaire qui au terme des derniers textes qui au terme du dernier texte se termine logiquement le 24 mai avec une prorogation d'un mois de plus donc au 24 juin 2020 ce qui fait que tout ce qui est à faire devant le pôle familial hormis les cas d'urgence à savoir les enlèvements d'enfants tout ce qui est à faire suite à des enlèvements d'enfants ou violences domestiques ne sont plus jugées ne sont plus enrôlées on a la même problématique sur tout ce qui est pôle familial que la problématique en droit du travail avec les cph c'est d'ailleurs les deux parents pauvres là de la situation covid donc qu'ont prévu les textes pour aller vite déjà que on ne pouvait plus enregistrer de nouvelles demandes de divorce de toute façon la plupart des greffiers ne peuvent pas télétravailler puisqu'ils n'ont pas accès aux logiciels depuis chez eux et ne peuvent pas se rendre au tribunal de manière efficiente si la visioconférence a été prévue dans les textes comme une possibilité elle est quasiment pas utilisé dans les pôles famille des tribunaux judiciaires les délais ont été prorogés pendant la période d'urgence et en fait on va repasser le délai au moment de la période d'urgence donc on recommencera au terme de un mois après la période d'urgence pour faire courir le délai même s'il avait échoué pendant la période et la ministre de la justice avait d'ailleurs très tôt dit que c'était pas urgent de traiter ces problématiques là dites ça à un couple en pleine procédure de divorce qui n'a pas eu de d'autorisation de ne pas vivre ensemble vous avez à mon avis une idée que votre confinement est beaucoup plus serein que celui de ces personnes là donc là vous projetez de suite finalement on se dit notre confinement est plutôt positif on n'est pas en guerre des tranchées pendant la maison pour le divorce par consentement mutuel on aurait pu penser que c'était plus plus léger puisqu'il n'y avait pas besoin de passer par les tribunaux judiciaires et le pôle familial sauf que c'est pas tout à fait aussi simple en effet le rapport de remis au président de la république relatif à l'ordonnance du 15 avril considère que la faculté de réflexion de rétractation de renonciation qui est prévue dans les textes sur le qui prévoit qu'un jour est toujours valable l'article 2 de l'ordonnance l'exclut de l'application spécifique covid sauf que il y a un petit truc qui s'appelle le règlement intérieur national de la profession des avocats qui a un article 7 2 et qui interdit que les avocats puissent faire signer en distanciel la convention de divorce sans juge mutuelle par acte sous signature privée ils sont obligés d'être les deux avocats en présence et les clients qui veulent divorcer donc l'ordonnance n'ayant pas prévu que aller signer sa convention de divorce est une cause légitime pour sortir du confinement aucune convention à l'heure actuelle par consentement mutuel peut être signée donc même si le notaire peut aujourd'hui signer à distance le texte du moins le règlement des effets pécuniaires du divorce le divorce en lui-même ne peut pas être signé donc vous devez attendre terriblement même pas le 11 mai a priori le après le confinement pour le consentement mutuel pour les non judiciaires je gage que vous allez être reporté au moins à la rentrée sachant qu'à la rentrée est supposé rentrer la réforme la réforme sur le divorce qui avait déjà été reporté du 1er janvier au 1er septembre si elle n'est pas à nouveau reportée et enfin je dirais que pour ceux que le covid a poussé à se rendre compte que c'était fini je vous conseillerais que trop de profiter de ce temps où vous êtes contraints de rester ensemble pour discuter autour de la table et de dépassionner le débat pour vous mettre d'accord et passer par un divorce amiable non judiciaire parce que sinon je gage que vous finirez cette année encore mariés et ce serait fort fâcheux vous ne pourriez pas chanter libérer délivrer assez rapidement une fois le confinement à arriver à son terme ah là là quelle chute après nous avoir vanté les prouesses de disney plus tu nous flingues à coups de la reine des nez merci